Nous sommes avec Oussas Dibril Gueye qui est imam à la mosquée de Cresse à Montpellier. Oussas bonjour. Alors nous sommes là aujourd'hui pour faire un entretien, parler de la religion. Vous savez en France tout le monde sait que le contexte est tendu. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment la religion et l'interprètent à leur façon. Selon vous aujourd'hui qu'est ce que vous pouvez nous parler en gros de la laïcité ? Un terme qui est souvent manipulé, qui est mal compris, mal comprise. Oui louange à Allah Seigneur de l'univers que la paix soit sur notre prophète Mohamed. Ce que je pouvais dire sur ce terme que j'ai pu travailler avec quelques collègues au niveau de l'Université de Montpellier, le terme laïcité en islam, si cela signifie la liberté de religion, ça l'islam en a parlé depuis son début. Le Coran nous dit fa mancha afal yu'min wa mancha afal yakfour. Qui veut peut croire et qui veut est libre de ne pas croire. Allah n'impose pas Dieu une âme ce qu'il ne peut pas supporter. Il n'y a pas un passage du Coran où Dieu impose à quelqu'un de suivre ce qu'il ne peut pas supporter, ce qu'il ne peut pas admettre lui-même. Maintenant l'islam invite à la foi et c'est pourquoi le terme laïcité, si cela signifie que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, une partie de l'interprétation c'est quelque chose que l'islam admet. Mais si c'est l'absence de la religion, non l'islam n'est pas d'accord là-dessus, c'est-à-dire on ne peut pas dire que quelqu'un ne peut pas avoir la religion. C'est une des interprétations. Si c'est que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, ou bien chacun doit respecter la religion de l'autre, effectivement l'islam admet cela et c'est cela qu'on appelle le fait de vivre ensemble, même si ce terme a été aussi un peu mal compris dans nos sociétés d'aujourd'hui. Oussas, il y a aussi un autre terme qui est en quelque sorte déformé, c'est le mot djihad. Que signifie le mot djihad au sens, en tout cas comme l'islam, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu faire comprendre ? Effectivement, le terme djihad, il faut retourner, comme je le dis souvent avec mes amis, étymologiquement, c'est-à-dire le terme en arabe, ce qu'on appelle l'ouratan. Le terme djihad veut dire effort, effort de gagner sa vie, effort de travailler dur, effort de protéger sa famille. Tout ça, ça veut dire djihad au niveau linguistique, au niveau étymologique. Maintenant, islamiquement, cela veut dire le fait de défendre son aps, qui est son âme, contre même le mal, les péchés que tu peux faire, etc. Donc il y a des termes qu'on a, comme je l'ai dit souvent, qu'on a vidés de leur sens, qui ont été galvaudés, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le terme djihad. Parce qu'il y a des mots qui existent, qui s'appellent comme harb, qui veut dire guerre, il y a des mots qui veut dire qital, qui signifient combat, et tous ces termes-là ont été galvaudés. Mais djihad, le terme lui-même, veut dire effort en Istanbul, effort de se protéger. Mais c'est pourquoi on ne peut pas dire guerre sainte, en le traduisant par djihad. Ce n'est pas vrai. Guerre sainte ne veut pas dire djihad. Djihad veut dire toujours l'effort de soi, l'effort que tu fais, quelque chose que tu fais pour se protéger toi-même. C'est comme ça que l'islam définit le terme. J'espère que c'est clair. Alors maintenant, on peut approfondir. Parce que de nos jours, il y a des jeunes qui interprètent le mot djihad en tuant des innocents, des personnes. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ce fait qui est précis sur le terrorisme, par exemple ? L'islam n'a jamais appelé. Au contraire, l'islam a dit C'est la sacralité de l'âme, de l'être humain. Il n'a pas dit du musulman. Donc si le jeune qui veut apprendre l'islam, il sait qu'Allah dit dans le Coran, « Celui qui tue un être humain, c'est comme il a tué l'humanité toute entière. » « Celui qui tue une personne, qui élimine une âme, c'est comme il a éliminé la terre toute entière. » Donc, celui qui agit de cette sorte n'a pas respecté ce que l'islam lui a demandé. Il a fait autre chose. Peut-être dans son idéologie ou autre chose. Mais en tout cas, les textes de l'islam lui disent « C'est comme il a tué la terre entière. » « Celui qui donne vie, qui laisse vivre un être humain sans toucher à sa vie, c'est comme il a laissé vivre la terre toute entière. » Donc, c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, on voit c'est quoi la charia ? La charia aussi, étymologiquement, veut dire quoi ? C'est-à-dire la voix. Et la voix et la charia, il y a cinq points. Et le premier point de la charia, c'est ce qu'on appelle « Hivrulnafs », préserver l'âme. Donc, c'est tout à fait le contraire. Donc, n'importe qui, qui agit de cette sorte, en tout cas, il est sorti des textes et de l'esprit de l'islam. L'islam n'appelle jamais au meurtre. L'islam n'est jamais d'accord qu'on touche à l'âme de l'être humain, que ce soit musulman, chrétien, celui qui ne croit pas. Mais aucun être humain n'a pas le droit de toucher à sa vie. Parlez-nous un petit peu de quelques enseignements du prophète Moumer Sallallahu alayhi wa sallam sur le respect et la tolérance d'une manière générale. Parce que de nos jours, on voit des jeunes, parce que d'autres personnes n'ont pas la même religion, ne le respectent pas, même personne âgée, etc. Est-ce que le prophète Moumer met dans son idéal, dans ses enseignements, qu'est-ce qu'il enseigne aux jeunes, à un musulman, par rapport à d'autres personnes, quelle que soit sa religion, par rapport au respect, etc. C'est ce que je dis au début. C'est-à-dire que le Coran lui-même dit que celui qui veut y croit, celui qui veut ne croit pas. Fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfour. Donc, Mohamed a été le plus tolérant de toutes les créatures. Quand il est venu à Médine, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des gens qui ne croyaient pas et il vivait en harmonie à Médine. Donc, on voit même de sa tolérance, il avait, dans l'histoire du prophète, il y avait une voisine juve qui habitait avec le prophète, et ça se passait très bien. Et jusqu'à, on parle de l'histoire, même cette personne jetait de la poubelle chez lui et que c'est fini d'une façon franchement extraordinaire. Où le prophète a dit, mais ça fait un moment que j'ai pas vu ma voisine mettre sa poubelle devant chez moi. On lui dit que ta voisine, elle est malade. Il dit, après la mosquée, je vais passer la grande visite. Regardez cette manière d'être. Mais un jour, il était avec ses compagnons, il y avait un convoi funéraire aussi d'une personne de confession juve. Et le prophète s'est levé en signe de respect. Et on lui dit, mais c'est, le défense est un juif. Il dit, mais, Aleïsan Insan, est-ce que c'est pas un être humain? Est-ce que c'est pas un être humain? Et là, c'est, il a enseigné la tolérance. Et c'est ça, c'est des textes authentiques qui ont été rapportés avec des chaînes de transmission qui sont qui ont une où il y a beaucoup de consensus là-dessus et ce qui montre aujourd'hui que l'islam vous tous vous avez appris cette surat qu'il y a eu al-kafiroun la'aboudou ma ta'aboudoun au toi qui ne crois pas, j'adore pas ce que tu adores tu n'adores pas ce que j'adore en fin de surat à toi ta religion à moi ma religion c'est-à-dire que je ne te force pas et notre verset où Dieu dit dans le Coran tu n'es pas un gardien pour les gens pour les superviser non, toi tu es quelqu'un qui transmet le message tu n'es pas à être un juge par rapport aux actes donc le prophète a montré l'islam c'est la tolérance pardonnez soyez tolérant et c'est ça c'est des termes coraniques que l'islam nous appelle le musulman doit être doux, tolérant, facile c'est bien sûr sur ce message de paix et d'amitié que nous fermons ce petit entretien merci Oussars Djibril de nous avoir accordé ce bon moment merci à toi mon cher Ibrah et bon retour à notre ville qu'on aime tant Montpellier et passe le bonjour à tous mes amis mes anciens amis sur place tout Montpellier te transmet leur salam leur salutation à toi et ta famille merci beaucoup merci à bientôt salut 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 merci à bientôt